Salut à tous, mon nom est Ake, nous voici ensemble pour un épisode de The Phantom Brigade, on va reprendre notre aventure, on était sur ce territoire là, Moss Fred, et on avait bien entamé, on avait chopé un convoi, il y a un site contesté juste à côté de nous, alors là c'est marqué 420, mais on voit qu'on a aussi 217 d'amélioration au style du coin, et je pense que quand on y va, les deux s'additionnent, un truc dans le genre, donc 600 c'est un peu beaucoup, on a que 277, à moins que ça soit déjà compté dans les 420, Ah, c'est possible, c'est possible, on a un convoi renforcé qui avait l'air très intéressant, et peut-être une patrouille ici, c'est un triangle là, on est d'accord ? Merde, triangle c'est des patrouilles, non, ça devrait être des hexagones, ah oui, non mais c'est le curseur, on ne sait pas en fait, ok, oui, vous voyez le curseur au sol, c'est un hexagone, donc on sait que c'est un convoi, donc ça on veut le détruire. Il va falloir arrêter la suralimentation, pour pouvoir garder un sprint, parce que notre suralimentation, vous voyez, c'est le cercle bleu, si on sprint de là à là-bas, lui va s'écarter, on ne pourra pas l'avoir ensuite. Donc on va repasser en rythme de croisière, ce qui nous fera moins détecter. Ils viennent droit vers nous, on attend que ça recharge. Ok, je pense que là, il ne peut plus nous échapper, vu qu'il avance vers nous. Hop, et on accélère. Alors s'il a une patrouille qui... Ah bah c'est un convoi aussi, non d'autres os. Ok, on ira peut-être le choper. Oh non, non, on ne traite pas par contre. Alors, combien il a ? 385, c'est pas mal, ils sont bien au-dessus de nous. Et on va lancer l'assaut. Alors, convoi renforcé, évidemment, les convois, c'est notre dada. C'est pas les maps les plus simples à gérer, ni le nombre d'ennemis le plus simple, mais ça rapporte tellement à la fin du convoi que c'est plutôt cool. On a break it sur le Bonaparte. Attendez, on va regarder déjà les pilotes, s'ils sont en état. Ok, on a Dark Angel qui est blessé. On va retirer Jokojo, parce qu'il a peu. On va mettre Richard, parce que Richard, il est perfide. Avec le snipe, pourquoi pas. Sur une map comme ça, je me dis qu'avec la montagne qui est derrière, le plasma fera des dégâts. Alors, j'utilise le plasma parce que je suis encore dans le doute. Est-ce qu'il est incroyable ou est-ce qu'il est moyen ? Et franchement, j'ai l'impression qu'il est pas mal. Mais à chaque fois, on a tellement overkill les ennemis que je peux pas vraiment me faire une idée. On a overkill parce que c'était pas le seul à tirer, mais c'est pas le but non plus du plasma d'être le seul à tirer. Mais par contre, j'ai pas vu une seule chute. Comme si c'était un plasma qui faisait pas de... Vous savez, de dégâts d'équilibre et tout ça. Je crois que c'est ça l'idée. C'est que là, ça fait vraiment une AOE. Le Bonaparte, oui, il est bien, mais on va mettre autre chose. J'aimerais bien mettre le SDF1, histoire d'être tranquille derrière. On va peut-être pas laisser Brick It dessus, par contre. Est-ce que Brick It... Non, mais il est perfide aussi. Ils sont tous perfides dans la team. Ah non, il y a deux perfides. On va mettre plutôt quelqu'un de calme. Genre Horus. Qui va nous faire des tirs de loin. Le héros, on va quand même le garder, du coup. Envoyons... Non, Béthorne. Par contre, j'allais lui blesser. L'Istalion, mais on va virer le héros. On va le mettre là. Sébastien, il va prendre le héros. Est-ce que Sébastien, il est quoi ? Il est téméraire. Voilà, on va suicider lui. Et lui, il est sage. Mais c'est moi ou ils ont changé ? Non, ils n'ont pas changé, quand même. Ils ne sont pas devenus autre chose. Le Rôdeur. Lance-missile, arme de poing. Mindgooth. Ça a l'air dangereux. Le Wild Fury, sinon on y va tranquille. Ouais, quand même prendre un fusil d'assaut, ça ne serait pas une mauvaise idée. Et on est parti. J'espère qu'ils avaient bien réparé. Je pense que oui, parce qu'on n'avait pas pris beaucoup de dégâts de toute façon. Même si je ne me suis pas... Même si j'ai oublié de réparer, il ne devrait pas être hyper endommagé. Ok. Réponse IFF négative. Ennemi. Ah. Pas de renfort. Pourtant, il y avait un blip pas loin, mais c'était un autre convoi. Donc oui, pas de renfort pour l'ennemi. Je vais passer en QWERTY. Ah. J'ai retrouvé la touche. Elle est là. Ok, ça c'est cool, parce qu'on sait directement shotgun. Fusil d'assaut. Wow, attendez. C'est lui le fusil d'assaut. Non, lance-missile. Je vois fusil d'assaut. Là-bas, ça doit être... Un Nova. Évidemment, je ne clique pas sur le bois. Nova. Oh, mais putain, il y a deux Nova 10. Ça va être horrible. Donc, c'est le tank qui a le fusil d'assaut. Wow. Ah non, on ne me fait pas ça. Non, c'est pompe. Alors, attendez. Quand je clique comme ça, je vois fusil d'assaut, là. Mais je ne vois pas qui le porte. Ah, mais il y a un autre. Attendez. Oh, il y a un tank. Ok, qu'on ne voyait pas, qui était caché. Ok, ok. Fusil d'assaut. Le F-A-2. Donc, c'est le fusil d'assaut qu'on aime bien. Deux lance-missile et Nova, qui font super mal. Si les deux se mettent à tirer sur la même cible, on va fondre. Et enfin, on a le pompe. Donc, le pompe, là, c'est le tank. On s'en fiche. Lui, il a quoi ? Mitrailleuse. Lui, il a sniper et pistolet mitrailleur. Attention, sniper, c'est le standard. Donc, c'est... Celui qui tire 5, 6 bastos, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, c'est le fusil d'assaut. Snipe un peu pourri. On va dire que c'est comme un fusil d'assaut. Et lui, lance-missile, mais par contre... Waouh, nom de Zeus, il chauffe de fou. Il chauffe de fou avec un limace. Ok. Bon, on sait pourquoi il chauffe. Parce que c'est un foutu, limace. Ok, donc ça, ça va être un problème. Et on n'a pas moyen de le faire percuter quelque chose. Il est vraiment à découvert. À moins que je me décale, peut-être là, vous voyez, si le limace part, boum, dans le mur. Faudrait que je tente de décaler. On va regarder les cibles ensuite. On va regarder les deux derniers tanks. Non, mais on est d'accord qu'il y a 4 mecs et il y a 5 tanks. C'est la première fois qu'on a autant de mecs sur un terrain. Alors, lui, il a quoi ? Il a 2 autocanons. Ok. Donc ça, c'est les autocanons qui tuent n'importe comment, comme d'habitude. Alors là, on a une belle vue de tous les tirs. Donc, le SDF-1 va tout manger. Horus, il va falloir esquiver, bonhomme. Et on a... Le héros aussi qui prend pas mal de coups. Ok. On va regarder si toi t'en prends. Ouais, il prend l'autocanon à droite. C'est tout. Il y a ce tank qui lui rafale un petit peu. Donc, le chat des yeux, il est tranquille. On s'en fiche du tank. On va... Limite, on va le tuer. Avant qu'il tire. C'est faisable, hein. Si je me mets là. Et que je le cartonne. Je pense que je peux interrompre son tir durant le... Boum boum. Vous voyez ? Ça s'est réglé. Boum boum. Un tank en moins. Enfin, si ça se passe bien. Au pire, il sera accidenté. Et on va remettre un boum boum un peu plus loin. Pour choper un deuxième tank. Non. Hmm. Pas mal. C'est pas mal. On reste statique, mais on chope les deux. Le premier va lâcher quelques bastos. Je vais intercaler un bouclier entre les deux. Boum boum. Et bouclier pour encaisser la rafale, si jamais il y a des trucs qui touchent. Ok, je crois qu'on est bon. Et on bouge pas, évidemment, vu que personne nous tire dessus. Pas besoin de prendre de risque. Alors, lui, il va prendre le tir de snipe. Ah, c'est pas cool. Il va prendre le tir de snipe, mais c'est tout. Pareil pour le Wild Fury. Mais le Wild Fury, on va bouger. Le Wild Fury, il est suffisamment rapide pour faire ce qu'il faut. Ce qui m'inquiète, c'est comment je vais décaler ceux-là pour qu'ils ne soient pas tués. Par là, peut-être. Donc, on va essayer de passer par derrière avec le Wild Fury. Ah, le tir est propre. Où que je me mette ? A moins que je décide de passer derrière, vous voyez, un couvert là. J'ai l'impression que c'est pas sexy de faire ça. Là, on a des pointillés, vous voyez. Le tir serait néant. Et le pire, c'est qu'on a encore énormément de mouvements derrière. On pourrait faire ça en admettant qu'il n'y ait pas un impact direct avec mon autre unité. Dernière option, c'est d'essayer d'atteindre une autre butte avant. Genre là. Mais je crois que je ne suis pas assez rapide. Il faudrait dash, alors. Si on peut faire un long dash d'entrée de jeu, on ne calerait pas un tir d'entrée de jeu, évidemment. Mais avec un peu de chance, on peut être à l'abri avant de se prendre les taquets. Mais le problème, c'est qu'il se met à tirer quand on est là. L'autre option, c'est de dacher au moment où on est là. Comme ça, au moins, si on prend un snipe, on le prend durant un dash. Et durant un dash, le snipe, il va être nettement moins efficace, probablement. Boum. Parce que là, son snipe, il passe à la poubelle ici. À la moitié du tir, il va tirer là. On sera déjà arrivé en face. C'est le début qui m'inquiète. Parce que, vous voyez, le temps qu'il lève le fusil, on sera déjà en dash. Normalement, ça devrait être bon. Et on va continuer à aller par là. Alors, on ira jusqu'où ? On ira jusque là. Ok, pas la peine de donner plus loin. On va faire ça. Et on va essayer de caler un tir, quand même, à un moment donné. Sur quelque chose. J'ai pas l'impression qu'on aura une vision sur quoi que ce soit. C'est rigolo. C'est des coups à faire des tiramis, quoi. Mais la seule cible que j'ai, c'est le gars là-bas. C'est horrible. C'est le gars là-bas, en admettant que... Bon, allez. Essayons ça. C'est vraiment se faire chauffer pour rien, en fait, j'ai l'impression. On va pas tirer. Pas tirer, on tirera au prochain tour. Là, on est en mode esquive. Alors, ce qui m'embête, c'est que j'esquive une seule bastos, quoi. C'est quand même chiant. Ah non, mais il tire des rafales de 5, lui. À cette distance, il nous touchera jamais. Le deuxième dash, on le vire. Au pire, il nous touchera, mais on s'en fout. On va se mettre là. Et nous, on a quoi ? Un fusil d'assaut, ok. Ouais, comme ça, on va pouvoir rafaler sur la route, ok. Mieux. Mieux, hein. Ouais, ok, là, c'est tout en pointillé, donc c'est naze. Et là, on est toujours en pointillé ? Non, c'est bon. On n'est plus en pointillé, là. On va mettre un autre ici, mais... Oh, mon de Zeus. Que c'est nul, à cette distance. Sur le tank, on va voir. Déjà, on n'est plus en mode tir. Ok. Ouais, ça va pas. Lui, là-bas. Montre-moi. Boum, boum, boum. Ok, c'est pas horrible. Et boum, boum, boum. C'est pas horrible, mais... Voilà, on peut mieux faire. Mais on s'en fiche. Au moins, il s'est bien déplacé. Lui, il va se déplacer là. Lui, alors... Fouf. Le SDF-1, ça va être compliqué. Il n'est pas fait pour se déplacer. Il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour pilonner l'ennemi. Mais rien ne nous empêche de faire du dash à l'occasion. Parce qu'il a un dash de fou dingo. Alors, il va prendre un million de tirs. Donc, en fait, il faudrait attendre que les missiles soient sur lui. Et en même temps, esquiver les tirs en question. Ça ne sert à rien de bouger. Enfin, de... On va déjà canaliser les tirs. Alors, je vais me focus sur le gars qui est impossible à se toucher autrement. Qui est derrière. Et qui a aussi un lance-missile. Parce que je sens que lui, il va nous... Enfin, les deux lance-missiles vont nous mettre la misère. Donc, on va commencer à le pilonner. Mais vraiment, Dru. On ne va pas prendre trop de risques non plus. Voilà, on va décaler un peu. Pour qu'on n'ait pas de chauffe. On va se décaler. Et du coup, on ne va pas dash, là. On va juste se décaler. Et on espère... Ah, c'est peut-être risqué, non ? À partir de quand on se fait cartonner ? Là, il y a deux missiles qui partent. Ok. Donc, ils ne seront pas sur nous tout de suite. Il y a un limace et... Ah, oui. Le limace, on était censé essayer de le mettre dans la... Ouais, on n'y arrivera pas. Ok. Pas avec cette unité. Donc là, il y a le tank qui tire. Et il tire avec quoi, lui ? Il tire avec... Une mitrailleuse. Ok. Donc, pareil. C'est des dégâts lents et longs. On va dire qu'à cette distance, il ne fera pas grand-chose. Là, je balance mon dernier missile. Et là, il faut que je tank tout ce qu'on va se prendre. Donc, mes 2 000 de boucliers, c'est maintenant qu'ils vont agir. Il faut qu'on soit orienté de face, évidemment. Waouh ! On va manger tellement tarif, là. On va laisser déchauffer pour faire un dash, éventuellement. Mais on ne pourra pas faire un dash avant la fin du bouclier. Donc, on risque de vraiment manger beaucoup. Mais justement, c'est l'occasion ou jamais de voir que le SDF-1, on l'a mis tanky et pas bougé pour optimiser les rafales. Donc, c'est là où on va voir si vraiment on a un avantage. Est-ce qu'il va survivre ? S'il ne peut pas survivre à une riposte de missiles, on est dans l'embarras avec notre plateforme. Bon, après, elle aurait pu ne pas être devant tout le monde. Le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir poser une unité plus proche non plus. Parce que les autres ne vont pas aller devant. Donc, il est possible qu'au prochain tour, ils le prennent encore pour cible. Ça serait au plasma d'agir. On pourrait avancer. On pourrait avancer le plasma. On va l'emmener sur cette crête. Alors, l'idée, c'est de balancer un tir d'entrée de jeu. À l'endroit où il y a le plus de monde. Genre ce tank. Voilà, ça va tirer par là. Boum boum. Et en gros, le plasma, il va toucher les suivants, en fait. On ne prend pas d'autres tirs ? On prend là. C'est du shotgun, hein. Merde, je croyais que c'est lui qui prenait tout. C'est qui qui a pris tout, alors ? Ah non, c'est vraiment le SDF1 qui prend tout, hein. Ok, donc lui, il ne prend pas grand-chose. Ok, voyons si on peut mettre un deuxième coup de plasma. Par ici. Et on va tirer... On va tirer là-haut. Parce qu'il se regroupe là-bas. Ok. Et je vais me décaler légèrement. J'aurais peut-être pas dû descendre direct. Non, je peux rester là, debout. De toute façon, personne ne me retire dessus. Si, le tank va nous cartonner au shotgun, quand même. On peut lever le bouclier durant cette période. Voilà, on va en encaisser un peu. Et ensuite, on va tirer un deuxième plasma là-bas. Ah, ok. Au pire, on lui rentrera dedans. Mais on a un petit bouclier, hein. Il n'est pas fait pour encaisser plus de 800, donc... Allez, on est parti. Hop, on y va doucement pour bien voir ce qui se passe. On va regarder l'Abbassade d'Aash. Regardez comme ça. D'où ça vient, d'où ça part. Est-ce qu'ils vont se rentrer dedans ? Non, je n'ai pas fait attention. On m'étonnerait qu'ils se collisionnent, quand même. Ce serait moche. Le premier tir de plasma m'a l'air propre. Il va partir par là. S'il touche la montagne, ce sera bon. Ok, les premiers missiles sont partis. On n'est pas placés devant. Non, c'est bon. Alors, vous voyez, nous, il peut tirer 3 missiles tout seul, notre gars. Alors qu'eux, ils n'en tirent qu'un, chacun. On voit bien qu'il y a déjà un avantage pour nous. Ok, le premier tir a accidenté. Et le deuxième tir l'a tué. Donc le tank, en un snipe, s'est passé. Comme on avait prévu. Et le snipe est vraiment efficace à ce niveau-là. Là, on met quelques rafales. Alors, je ne pensais même pas que ça allait toucher. Mais on a une balle qui a touché. Le snipe adverse qui nous rate. Par contre. Shotgun. Alors, il y a le deuxième rafale de plasma qui est parti. Ah oui, c'était le premier tir. Là, c'est le bouclier qu'encaisse. Ok. Bon, alors, il y a un tir rafale comme un taré. Oh là là, je ne sais pas si je les ai bien placés. Il ne va pas tirer dans le dos de son pote, quand même. J'espère que non. Le fait qu'on s'arrête, ça passe tout à côté. On a des missiles en approche. Lève-moi ton bouclier, vite. Il ne prend pas grand-chose pour le moment, mais là, il y a une bordée de missiles qui se pointe. Voilà, il lève le bouclier. Et là, tir de snipe sur l'autre tank. Bim. Accidenté. S'il touche une deuxième fois, c'est réglé. Non, il a raté le second. Ok. On n'a pas tué deux tanks sur deux snipe. Par contre, là, on mange tarif, bras droit, bras gauche. C'est le bouclier qui a surtout encaissé. On a deux secondes. Il faut deux secondes de répit pour que son shield régénère. On va revérifier le plasma. Je n'ai pas vu ce qu'il avait fait. Alors, le plasma, on a tiré. Boum. Ah oui, ça a bien explosé. Vous avez vu, il a un peu autoguidé le plasma. Vous n'avez pas l'impression que le premier tir, et le premier tir, là, il se décale vers la gauche. Boum. Pour essayer de toucher le tank. Et du coup, ok, c'est un truc à prendre en compte s'il y a une légère autoguidé. Et là, il y a la deuxième boulette qui part là-bas. Ok. Ah bah ça, ça va être pas mal. Ok, on va planifier ça. On n'a pas pris tant que ça sur le SDF, hein. Horus tient le coup. On n'a pas pris non plus de dégâts de stun sur Horus, je pense. Un petit peu. Un petit peu. Attention, hein, qu'il ne se fasse pas démonter non plus. Fusil d'assaut. Alors, si personne ne lui tire dessus, on reste sur notre... Pfff... Moins une goutte. Alors... Lui. Il est accidenté. Lui, il est accidenté. Ah mais, il n'est pas mort, lui ? Attendez. Il y en a un qu'on avait... Ah bah si, il y en a un qui est mort, hein. Oui, il y en a un qui est mort quelque part dans le coin. Je crois que c'est le premier qui a pris le taquet, hein. Alors, lui par contre, je ne comprends pas pourquoi il est accidenté. Est-ce que ça ne serait pas parce qu'il a pris le... Le cadavre de son pote qu'on a défoncé ? C'est ce que je veux dire ? Lui est mort. Voilà, c'est ça. En fait, en tuant le premier, l'autre, il lui est rentré dedans. C'est pour ça qu'il est accidenté. Mais il va quand même tirer à l'autocanon ensuite. Ok, bon, à savoir. Là, on peut voir que déjà, sur ce tour, il n'y a qu'un seul tir sur le SDF, hein. Et c'est encore un tir de missile. Bon, bah ça, c'est problématique, mais... On va finir de se décaler. On avait fait son mouvement. Et on va tirer, évidemment. Des missiles. Alors, les missiles ne sont pas encore arrivés là-bas, mais ils sont en train, hein. Ah, il a pris un peu. Regardez. Oh là là. Son bouclier a mangé, mais il est en train de le régénérer full, hein. Je crois que je vais continuer à pilonner, lui. On va faire que deux tirs et on va refroidir. Vous voyez, lui, il est trop loin, il est trop chiant. Et on refroidit le reste. Voilà. Et on va mettre le bouclier, évidemment. Parce qu'on risque de prendre des missiles, à un moment donné, aussi. Ok, pour le SDF-1. On vérifie le chat des yeux. Ouais, le chat des yeux, s'il ignore. Ouais, il n'y a que le tank. Ok. Alors, le tank, l'inconvénient, c'est si je tire maintenant, direct dessus, là. J'ai peur que ça touche la carlingue. Mais, vu qu'il est accidenté sur la carlingue, je pense qu'il peut la traverser sans être re-accidenté, hein. Alors, ça serait bizarre qu'il soit re-accidenté en se déplaçant. Donc, il faut quand même le gérer avant qu'il nous tire dessus. Vous voyez, on tire tard, hein. Boum. Bon, 97, quand même. Je devrais attendre qu'il bouge pour que la carlingue en face disparaisse. J'ai l'impression que mes tirs vont aller dans la carlingue et que ça sera tout perdu. C'est pas clair où elle est, mais elle est là, hein. Vous voyez, s'il la dépasse, ça veut dire qu'il la pousse. En même temps, si je le laisse avancer, eh bien, il va se mettre à tirer à partir de là. La moitié de mon attaque. Donc, oui, hein, je peux pas attendre. Mais, si la carlingue arrête nos tirs, ça veut dire qu'elle va arrêter les siens aussi, hein. Bon, on peut essayer ça. Vu que j'ai pas envie de bouger contre un tir pourri, on va juste le tanker. Je regarde, je peux pas caler un autre tir, non. On va rester comme ça. On peut même mieux se placer un petit peu, voilà. 83. En fait, mieux se placer, c'est pas s'avancer, c'est se reculer. Ok, faisons ça. Comme ça, on aura 100%. Le décor me gêne pas. Ouais, on sera à 100. Ok, on va faire ça. On sera un peu mieux caché de là, si jamais on doit éviter des trucs. Ok. Pour celui qui est en position tranquille, eh ben là, il prend tout, c'est ça ? Ok. Alors, l'autre, il tire à bout, pourtant. T'es un light, toi, non ? T'es un moyen. Toi, t'es un light. Et toi, tu te prends une bordée de missile, ce tour. Ok. On peut charger au bouclier. De toute façon, il tire son deuxième plasma. Ensuite, on met le bouclier contre tout ce qui arrive là. Ah, mais le tank, il est out. Regardez. Le tank. Il est déjà inconscient, le tank. Donc, on l'a eu au plasma. Le deuxième bordet de plasma a fait le boulot. Ok. Bon, à ce moment-là, est-ce que j'ai vraiment besoin de rentrer dans la gueule de lui ? Bah là, on percute au bouclier, hein. Donc, on est en lourd contre léger, contre moyen. Mais on est lourd, de toute façon, hein. Ouais, ok. Faut remettre un bouclier. 800 de bouclier, il tiendra jamais si on percute comme ça, comme des gros bœufs. Après, je peux rester statique. Juste l'empêcher d'avancer. Ça sera moins percutant que de bouger vers lui. Puis limite... Ouais, non, si je vais dans cette direction, ça va être l'horreur. Non, on va rester comme ça. De toute façon, je prends rien d'autre. Boum. Ça va juste être, on le stoppe là, sur le point. Comme ça, on prend le point au passage. Et ici... Notre Wild Fury... Ah bah, notre Wild Fury a l'air d'être complètement ignoré, là, par contre. Ok, on est good. On fonce. On va se mettre. Bah, pas trop près, hein. Son fusil d'assaut, c'est pas fait pour se jeter au milieu des gens. Voilà, ici, je pense. Et on a un beau tir, là. Bon, j'ai pas vraiment envie de tirer sur lui. Je préférerais tirer sur celui-là, là-bas. Alors, quoique, lui a un lance-missile, hein. Alors, attendez. Ratata. Ouais, c'est des pointillés, on est d'accord. Non, bah, on l'aura pas. On va tirer... Euh... Le tank. On l'a snipé. Personne n'a géré stank, là ? Qu'est-ce que je suis en train de sniper ? Je suis en train de sniper là-bas. Ah ouais. Ok, on n'a pas géré stank. Il était accidenté, il est un peu stun. Bon, ok, on va mettre un tir dedans. Même si je suis pas sûr que ça fasse grand-chose. Mais ça pourrait toucher les autres. Et voilà, on veut toucher celui-là, par contre. Hop. Boum, 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 boum. Boum, boum. Ah, ok, on est bon. Bon, bah, espérons qu'on meurt pas. Alors, là, il commence à prendre des bordées de missiles, au fond. Et son bouclier va pas tenir. Et ça l'empêche de régénérer. Allez, encore un missile. Avant qu'il régénère, voilà. Sauf que là, un 8, une seconde 8. Est-ce qu'il va prendre d'autres missiles avant une seconde 8 ? Je suis pas sûr. Ok, on a pris un petit peu, là. Ça va. Les deux plasmas sont aussi bien placés. Donc, même la petite rafale, je suis pas sûr qu'elle soit utile. Vu que les plasmas vont le stun, probablement. Ouais, ouais, il y avait ça. Là, par contre, on a pas de bouclier levé. On va tout prendre dans la gueule. Ouais, en plus, il y a les deux tirs en même temps. Là-bas, est-ce qu'il a eu le temps de régénérer ? Non, il a toujours le max. Donc, son bouclier vient de péter. Et le nôtre n'est pas levé. Mais il tape dedans, hein. Il tape dans le bouclier, quand même. Et notre bouclier est en train de fondre à vue d'œil. On n'a pas fait de dash. Ça, c'était imprudent, quand même. Boum, 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 boum. Le bouclier, le bouclier, le bouclier. Oh, aïe, 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 aïe. Alors, le tir de snipe. Est-ce qu'on touche la bonne cible ? On lui a mis 12. Non, ça, c'est la carlingue. Ouais, je l'avais dit, la carlingue, elle est encaissée. Le plasma qui a fait un bon dégât là-bas. Voilà, mon bouclier qui a 400. Le plasma qui a fait un carton plein. Et là, on mange l'impact. Dans le bouclier, mais lui, il mange l'impact dans la gueule. Il a un chouette bouclier, j'aimerais bien le récup. Ok, alors, on a survécu. Il nous reste 400 de bouclier et on le lève. Il faudrait régénérer. 0,9 secondes. Je crois que c'est bon. Deuxième tir de plasma, il y a encore du 17, là. Je pense qu'il y a des trucs qui sont tombés. Ouais, le tank est mort. Pas les mecs, hein, par contre. Oh là là, il se passe des trucs là-bas. Ah oui, il se reprend une bordée de missiles. Il n'a plus de bras gauche. Son bras droit est en train de fondre ses jambes, son torse. Il prend des grosses, grosses bordées de notre Nova. Le problème, c'est ça, maintenant. C'est qu'on n'a plus de bouclier, là. 76. Donc, heureusement, on est lourd. Et lui, elle est léger. Donc, on va simplement dash out. On n'est pas chaud, hein. Étant donné qu'on a... Ouais, là, on serait chaud, par contre. Ok, on va faire le tour. Oh, merde. Ah oui, on n'est pas rapide. C'est pas grave. Faisons ça et un petit coup de plasma, après. Derrière nous. Je ne sais pas où tirer le plasma. Ok. On tire à partir de là, hein. Au pire, si on tire dans le mur, ce n'est pas grave. Mais il ne faut pas qu'on tire dans l'endroit où on contourne. Donc, on a fait un dash. J'ai quand même envie d'aller par là. Voilà, on va s'arrêter là. Boum, boum. En fait, l'idée, c'est de tirer au pire dans le mur, là. Comme ça, il y aura la zone. Ok. On risque de perdre son bouclier, malgré tout. Le dash part bien, quand même. Ici, le tank continue à nous harceler. Alors, le snipe a complètement tiré dans la carlingue. On a vu des dégâts de stun. Mais pas de dégâts de trucs, vous voyez. Là, il va falloir l'aider. Parce qu'il est beaucoup trop près de nous. Pour qu'un snipe puisse vraiment s'en charger. Donc, on va balancer un missile à bout portant. Ce qui n'est pas un problème pour le Nova. Parce qu'il a une portée courte, en fait. Donc, c'est pas si mal. Je pense que deux rafales comme ça, c'est bon. On ne peut plus se permettre d'encaisser trop. Mais notre bouclier est en train de régénérer. Il a régénéré toute sa cuirasse. Ce qui ne représente pas beaucoup. Mais c'est au moins déjà ça. Et puis, on va remettre le boubou debout au cas où. Par là. Au cas où j'ai oublié un détail. Non, il n'a pas l'air de prendre de coup. Le snipe, du coup. On ne s'occupe plus du tank. Mais on ne va pas bouger pour autant. Donc, on va encaisser. Histoire de commencer à ventiler les trucs dangereux. Parce qu'il y a des trucs, il faut quand même les sortir. D'équation. Ça commence à être un petit peu pénible. Voilà, genre lui là-bas. Alors, mouvement latéral comme ça en dash. Je ne suis pas sûr que je réussisse le snipe. Et un deuxième tir de snipe. Sur. Lui était censé mourir de tout ce qu'on lui a envoyé. Il n'a plus de bras. Mais il n'est pas mort. Il a quand même une rafale encore de disques en plein vol. Je dirais que c'est bon. Et lui ? Lui, on ne l'a pas eu ? Ah non, on ne l'a pas eu. On l'a accidenté quand même. Je dirais que vu qu'on n'est pas sûr de toucher lui, on va peut-être doubler sur lui. Mais vous avez vu où il va là ? C'est un ninja là qui parcourt tout le terrain. Ok, on ne va pas bouger. On va lever le boubou. On a 1300 de boubou sur lui. Il va se mettre à tirer là. Ok, donc on colle le plus près possible. Et on est good. On a oublié quelqu'un. Oui, on a oublié le fou furieux. Ok, donc. Qui te tire dessus toi ? Personne. Tout le monde s'en fout. Ok. On a oublié lui aussi qu'on n'a pas bougé encore. Donc on ne bouge pas. Et on allume ce gars-là. Et on allume. Qu'est-ce qu'on peut allumer ? Lui là-bas qui s'enfuit. Lui, il sera probablement mort des missiles. On va faire confiance quand même. On va allumer lui là-bas. Ok. Et on ne bouge pas. Alors reviens là toi. Donc toi, tu as percuté. Et maintenant, tu veux t'en aller. En espérant qu'on ne repercute pas. Et on évite... Oh, le missile à la fin. Fou, 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 fou. Aïe. Ouais. Bon. Eh ben, croisons les doigts. Ok. Donc là, on esquive les missiles. Donc pile poil. Et c'est lui qui les mange. Donc ça, c'est cool quand même. Vous voyez ? Grâce au dash, on... Ah, on en a pris un quand même. On en a pris un joli en plus. Vous avez vu le stun ? Il a failli mettre KO Sébastien. Ouais, notre sniper, il rate. Avec une dispersion gauche, il pourrait toucher. Oh, il touche de dos. Dispersion gauche, il a failli lui casser les jambes. Là, ça aurait pu s'arrêter ici, le mouvement de lui. Ok, les missiles sont aux alouettes. Notre plasma a explosé le mec qui courait par là. Donc ça, c'est bien. Vu que je n'avais rien mis d'autre. Là, il vient de prendre une rafale qu'il met 12 déjà dans le dos. Le stun. Oh, il a raté. Mais il est accidenté. Ah bah non, il était déjà accidenté. Ça, c'est les missiles de son pote. Ce n'est pas les nôtres. On n'a jamais tiré sur lui. Par contre, le missile à bout portant a l'air de faire le taf là. Sur le tank. Eh, ça ne va pas le tuer. Ça ne va pas le tuer. Ça va l'accidenter. Si, ça va le tuer si ça touche la caisse. Ouais, alors ces missiles, je ne sais pas d'où ils viennent. Mais je ne suis pas sûr qu'on avait lancé... Ah, c'est le résidu de missiles de là-bas. Qu'on avait tiré tout au début. Merde, on va prendre le Nova. Je pensais qu'il serait out d'ici là. Mais non, il n'est pas out. Le tank, par contre, a explosé. Là-bas, ça a l'air d'avoir pris de l'AOE. Et là, on a le snipe et la rafale. Alors, la rafale qui rate, qui rate. Le snipe qui rate. Oh, la rafale qui a touché une balle. Sur 5. Boum, le snipe qui touche. Par contre, c'est moi ou on vient de manger un vilain coup là ? Ah, on vient de prendre le plasma dans le dos. Mind got ! Vous avez vu le stun ? Estadion, il a deux doigts de KO à cause du plasma qu'on a pris dans le dos. Mais c'est bien parce qu'il n'endommage pas le véhicule. Il faut qu'on se casse de là-bas avant que le deuxième plasma nous arrive dans le dos. Comment ça, il y a du tir à mi. Vous avez vu l'AOE ? On voit bien. On voit bien. Normalement, c'était fait pour tuer ce gars-là. Mais il s'est décalé. Donc, il n'a pas pris l'AOE. Et nous, si. Et on se prend une bordée de missiles. Donc, il faut refaire le dash, bien sûr. Quitte à chauffer, franchement. On ne peut pas se permettre de prendre ces missiles. Sinon, on va mourir. Même si ça veut dire chauffer comme un dingo. Ah, si je fais ça, c'est mort. Je vais tout manger. Je peux essayer de faire ça et dash. Ça réduire énormément la chauffe. Mais, ouais. Admettons. Et puis, on ne tire pas ce tour. Ouais, on va faire ça. En espérant qu'il ne pète pas mon bouclier. Mon bouclier a récupéré le taux de cuirasse en 84 points. Ce qui ne va pas faire beaucoup. Mais rien ne nous empêche quand même de le lever. Franchement, on a plus d'armure que de bouclier. Non, non. Je ne vais pas lever le bouclier. On ne va pas se faire péter le matos pour rien. Lui, alors. Oh là là. Il va se reprendre un tir de tank. On va se décaler légèrement. À moins que je puisse cartonner cash. Non. Mon meilleur tir sera là. Bon. On va quand même essayer de tuer lui. Donc, on va se décaler. Oh là là. Il va nous le mettre. Il va nous mettre le missile. Si je le tue et que j'arrive à finir là-bas. Ah bah, il est mort. Ah, mais il ne reste plus que les deux là. Pardon. Il ne reste plus que lui et lui. Donc, techniquement, si je finis les deux là, on peut ne pas prendre les missiles. J'y crois pas trop à ça. On va mettre bouclier avant. Bouclier après. Et on a 1300 de boubou. S'il tape un peu dans les bras, ça va. Parce qu'on n'est pas en sucre. Et on lui met au double taquet. Donc. On n'a pas besoin d'avancer vers lui. On va reculer. Pour avoir le meilleur tir possible. Ici. 80. 80. 80. 100. Ouais, mais 100. 100. 100. 100. Voilà. Il faut que le mouvement soit avant. Ouais, là, c'est parfait. C'est parfait. Et en plus, on est de face quand on recule. Comme ça, on a le bouclier bien levé. Toi, alors, tu continues à esquiver. Il y a des missiles qui partent. N'importe. Nawak. Alors, je pense que c'est nos missiles. Qui sont comme ça, là. Parce qu'ils ont tiré sur le tank à côté. Mais là, du coup, on va finir le boulot. On va mettre un sur le tank là-bas. Et un sur le mec qui reste là. On va rien mettre de plus. Le snipe va faire le boulot. Là. Bah là, on était en train de faire ça pour éviter les missiles. D'accord. Et le dernier. Il faut pas qu'on reste là. Mais lui, il est out. On est d'accord. Donc, en gros, on a juste à... Dash out. On peut pas dash. On est chaud, là. Faut juste se barrer. Se barrer pour pas exploser sur le prochain plasma. Et puis, on va essayer de caler un tir. Par là, sur le tank. Je crois qu'il n'y a pas besoin de faire plus. On s'embête pour pas grand-chose. Alors. Il s'éloigne. Alors, les missiles. On en prend un. On en prend deux. On en prend trois, quatre. Ouais, bon. Ça sert à rien de dash si tu esquives rien, là. Non, mais pourquoi il dash pas ? Parce qu'il est inconscient, déjà. Ok, il a rien d'aché parce que le premier coup l'a rendu inconscient. Donc, il a pas appuyé sur la pédale d'accélération, ensuite. Ok, le bouclier est levé. C'est bien. Du coup, il lui tirera pas. Mais le plasma va arriver. Dans la montagne. Et touchera personne. Dommage. Bon, bah, y'a plus grand-chose. On va y aller en médium. 165, 165. Ok, au mieux, ça sera accidenté. Là, on a fait deux snipes. Il est out. Ça explose de partout. Je crois que c'est bon pour les deux. Alors, on s'est fait cartonner notre pilote, quand même. Ok, on en a un qui est tombé. Mais la machine est relativement intacte. Enfin, la dernière bordée a fait mal, quand même. Alors, une hache à plasma. Oh, c'est quoi ça ? Ok. Ça a l'air violent. Ça a l'air ultra violent. Une hache à plasma de 19 kilos. De 18 tonnes. Avec une charge étourdissante améliorée. Une dissipation de chaleur pour pas chauffer trop en le faisant. Mais qui fait quand même 129 de chauffe. Qu'est-ce que c'est que cette arme ? 6 mètres de largeur. 17,33 de portée. Elle tape super loin, en plus. Je pense que ça se rajoute au dash, en fait. C'est pas vraiment la portée de la hache en elle-même. Je crois pas. Peut-être. Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, elle fait supra mal. Elle fait du feu. Ah non, cinétique, pas beaucoup. Mais en dégâts de choc, elle est horrible. Oui, ok. Ouais, donc ça c'est une arme qui peut suffire sur un mec. Charge étourdissante. Oh, c'est beau. C'est CS Alnaïr. C'est CS Émoussé. Donc ça c'est la hache. Et ça c'est l'autre. Ok. Mais Émoussé, je crois qu'on avait déjà. Et le plan Vidar. Vidar, c'est bien. Ok. Là, c'est tout cassé. Alors, il a une jolie gueule. On va voir un peu à quoi il ressemble à la foule. Ouais, ça a l'air solide. Mais dans l'ensemble, le Elbrus, c'est des trucs de base. Le tour, c'est un qui est vraiment léger. 2,8. Il a matériau composite. Donc il pèse moins lourd. Et il a le 800 cuirasses. En gros, 712 cuirasses plus 38. Ouais. Donc il est pas mal le petit tour. Pour les gars qui n'ont pas vraiment besoin de bouclier longtemps. Mais qui peuvent régénérer leur cuirasses avec ça. Il est pas mal. Il est pas mal. Alors, on va prendre tout ce qui est vert, déjà. Et probablement qu'on va essayer de prendre celui-là. Je vais le mettre pour le moment. Sur alimentation, sur un Nova. Non. On ramasse pas ces cochonneries. Voilà. Ensuite, le M-Torrent. C'est la mitrailleuse qui... Qui arrache tout. Ouais, 35 bastos. Qui arrache tout. Mais qui a une portée de merde. Ouais, la portée est pas top. On peut le recycler à 5. On va le faire. Là, il est quasiment intact. Sauf le fusil de tireur d'élite nul. Qu'on va pas prendre. Les bras pourris. Les bras pourris. On garde les 5. PM Tactic. Non, il est pas assez bien. Fusil à pompe auto. Intact. On prend... De toute façon, si c'est des tanks qui le lâchent, en général, c'est qu'il est intact. Sinon, il le lâche pas. Ou alors, il peut être endommagé, mais c'est plutôt rare. Défenseur. Hop. Tout intact. Ça, on va prendre. Ça, on va prendre. Le limace. Chargeur rapide. Qui tire qu'un seul coup, donc ça ne sert à rien. Et le Ajax. 4 kilos pour 800, 900. Ouais, c'est pas mal, mais... On en a pas besoin, en gros. Et enfin... Oh, un petit objet bleu. Un bouclier bleu qui fait 800. Donc, régénérateur. Deux cuirasses. Qu'on peut virer. Et blindage 3. Blindage 3. Bah, blindage 3, c'est nul, non ? Attendez. Plus 31% d'intégrité structurelle. C'est une blague. Il a 31% de plus en gris. Oh, quel gâchis. Alors, évidemment, 3 kilos pour 800, c'est très bien. 20 de régénération de cuirasses en plus, c'est bien aussi. Mais franchement, c'est un gâchis tellement phénoménal qu'on va juste le recycler. On va récupérer les composantes bleues et puis c'est tout. Ah, c'est triste. Ah ouais, non, là, c'est d'une tristesse absolue. Alors, le bras, on s'en fout. Ça, on va les récupérer. Et le Rafale F2, bah, il est niveau 9. Mais niveau 9, c'est pas assez. Et il est trop lourd. Il est endommagé. Ok. Donc, on va virer... Ah non, ça, on va le recycler. Les deux Asgard, je vais les prendre parce que je réfléchirai plus tard. On va devoir construire plein de bécanes. Donc, tout ce qui est vert, je les prends. Maintenant, il va falloir virer des trucs. Bah, il faut virer 6, 7, 8. 8 trucs à 5. Ah non, ça m'embête, ça. 8 trucs à 5, ça fait beaucoup, hein. Non, bah, on va recycler des trucs. Alors, t'as quoi ? Système hydraulique, matériaux composites. Matériaux composites pour des jambes moyennes, c'est pas mal. C'est pas mal, ça fait très léger, en fait. Et le L-Brus, là. Blindage 2. Sachant qu'il n'y a que du blindage. Ah, ça reste un peu douté, quand même. Ça, c'est niveau 10. C'est pas grave, hein. On a de la place pour le vert, un petit peu. Et il nous reste 10 points à enlever. Ça, on va le garder. 10 points à enlever. Bah, le Nova, on vire. Et puis, le Limace, on vire. Voilà, ok. Bon, quand même pas mal de cadeaux. On est à 214 en Unco. On a 3. 700. Bon. Eh bah, je sais pas si c'était très fou, hein. Je ne sais pas si c'était très fou. Euh, 91, je devrais noter l'évolution de ça. Mais on a eu, euh, bah, les Moussées. Mais les Moussées, je crois qu'on l'avait déjà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On commence à avoir toutes les épées, vous voyez. Il nous en manquait plein. Ah bah non, les Moussées. Ok, on a eu une deuxième Moussées. CCHM1. CCHS1. C'est pas la même. Alors, regardez le nombre d'épées qu'on a différentes. Tout ça, on n'avait pas avant. Euh, les PM, Typhon, Torrent, Ouvragan. Il n'y en a pas trouvé mieux. Nova, Limace, Frelon. Les 3 sont bien. Enfin, Hélix aussi, il est bien. Ouais, les gros sont tous bien. Les petits, euh... Bah, pour le moment, il n'y a que le Meurtre qui me paraît bien. On regarde bien. Et le Grapp, qui est rigolo, mais voilà. Euh, les Plasmas, bah, il n'y en a qu'un qui me plaît. Euh, le Répétition n'était pas horrible. Il faisait tomber. Euh, les trucs laser, Piu-Piu... Je sais pas. Je sais pas. Euh, ça a l'air technique, sympa. Dans certaines situations, mais trop... Trop situationnel, je dirais. Euh, Mobile, Sniper... Alors, ouais, le Médian, le Médian, c'est celui que je préfère. Euh, une balle seule, c'est pas cool. Parce que... Je crois que c'est ça, il tire qu'une seule Bastos, lui. Enfin, bon, une balle seule, c'est risqué, parce que tu peux rater, euh, voilà. Euh, mais quand on balance deux, sachant qu'une balle fait déjà super mal quand tu divises par deux, euh, le total des dégâts, ça suffit, largement. Donc, euh, deux tirs de fusil de précision, et si tu touches les deux, bah là, c'est déjà qu'un pote absolu, hein. Parce qu'évidemment, tu fais plus, euh, avec deux balles qu'une seule balle de... un peu plus grosse, quoi. Euh, donc oui. Oui, le Médian, le Médian, c'est l'arme qui tue, hein. Euh, tous les mods, ouais. Est-ce qu'on a besoin d'acheter des leurres ou des autres conneries ? Bah non, on a trois... deux fumigènes, deux leurres, deux machins. Deux brouilleurs. Euh, je sais plus ce qu'on devait acheter. Ah oui, on devait construire les armatures, ok. Et bah c'est parti, on lance, euh, deux armatures. Hop, c'est buggé. Non, ça marche. Voilà, deux armatures. Euh, comme ça, on aura deux mecs. Euh, si je fais ma troisième armature, on est bon. Vous savez quoi, je vais... On va aller gratter un peu. On va regarder, euh, le tour. Le tour est bien. D'ailleurs, le tour est mieux que ce qu'on porte sur certains de nos gars, hein. Euh, Rodeur. Tu as quoi ? Ah non, c'est pas toi. Nos enfants avec un bouclier. Euh, Ajax. Non, le Ajax, il est bien. Ah, encore que si on y réfléchit, est-ce qu'on voudrait pas inverser ? Parce que là, on lui met le Ajax avec un blindage composite. Et ça nous fait, euh, plein de kilos, hein. Mais en gros, si je mets un tour niveau 12, vous voyez, on a quasiment le même blindage, mais beaucoup moins lourd. Alors, si je compare, on a quoi ? 11 contre 10, 5. Donc 11. 37, 6 contre 38. Donc on gagne en boost. Mais en fait, on n'y gagnerait rien à faire ça. Sauf qu'on gagne probablement un gros tas de cuirasses, vous voyez, sur notre régénération de cuirasses. Je sais pas comment ça marche. Mais je pense que plus t'en as, plus t'as de réserve pour soigner les autres. Et du coup, ça soignerait plus l'intérieur. Même si le bouclier éclate. Donc, euh... Je dirais que niveau 12 tours qui pèsent moins lourd. Bah, le problème, c'est que là, ça me fait chier. 11 de vitesse. Contre 11 de vitesse. Donc, ce qu'il faudrait, c'est au minimum, au minimum, passer à 12 de vitesse. Vous voyez, histoire de dire. Ou alors, gratter du poids en mettant plus de blindage. Parce que c'est dommage d'alléger et que ça change rien, quoi. Réacteur standard. Réduction de poids. Ah, on peut virer ça. On peut virer la réduction de poids. Parce que de toute façon, on a réduit le poids, là, avec le tour. On peut augmenter la puissance. Ce qui changera rien. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Réduction de poids. Bah, on peut le virer, mais on mettrait quoi ? Anticipation de chaleur en moins. On peut augmenter le booster. Ouais, ça ne changerait rien. Donc, on laisse. Blindage léger. Ah, on peut virer le blindage léger du LG. Ok. Toi, tu sors. Ça nous fait 8. Aïe. Ok, c'est peut-être un peu excessif. 10, voilà. En mettant un blindage creux. Blindage léger. Blindage creux. Waouh. Non, mais ça tape tellement dans le poids direct. Attendez. Réduction de poids. Ah non, je ne peux pas baisser les deux. Donc, on va dire bras gauche derrière le bouclier. On va mettre en léger. Et 10 de mouvement. C'est bizarre quand même. On perd 1 tonne d'eux ici. Et c'est pourtant horrible de changer le moindre paramètre. Ok, ok. La puissance, ça ne changera rien. Le bouclier, non. L'arme. Oui, alors, on n'est pas obligé d'utiliser cette arme d'AOE. Elle est dangereuse, hein. Elle a failli tuer un de nos gars. Et en plus, vu qu'on n'avait pas assez de mouvement, on a failli mourir. Si on doit faire une arme d'AOE aussi dangereuse, pourquoi on n'utiliserait pas le canon de contact, là ? Vous savez, celui qui fait super mal, mais on n'aurait que 10 de poids au lieu de 15. Parce que c'est à peu près pareil. Les dégâts ne sont pas pareils, on est d'accord. Le plasma a l'air de faire beaucoup plus. Mais, dispersion. Alors, on a réduit la dispersion à gogo. Regardons. Il fait 2 tirs. Si j'augmente le nombre de tirs, est-ce que ça passe à 3 ? Tu ne veux pas me dire ? 3 tirs. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Par contre, avec une dispersion de fou. Et on est repassé à 12 de vitesse. Ah, on resterait à 12 avec le Ajax. Oh, il se fout de ma gueule. J'ai beau gagner du poids, vous voyez, ça ne sert à rien. Et là, on est reparti sur... Est-ce que je vire le creux ? Ah ! Ah ! Là, ça parle. Ça ne change rien. Il est où l'autre ? Euh... Puissance ? Non. Ah, catastrophe. Du coup, je préfère augmenter la puissance que réduire le poids, en vrai. Comme ça, on garde une classe lourde et puis ça tient bien. Donc là, on est à 11. 11 de vitesse. Alors. Vous voyez, on descend à 17. Donc en fait, on a plein de points qui ne servent à rien, en gros. Là, si je prends un Svalin... Ah bah, il est encore mieux que ce qu'on a, dis donc. 11,1, mais ça ne changera rien au poids. Donc autant prendre un bouclier plus lourd. Non, ce n'est pas un tour. Oui, ok. Ce n'est pas un Svalin. Euh... Putain, même en enlevant 5 tonnes là, on arrive à mal se dépatouiller. À cause du module défensif, probablement. Sinon, je mets creux et creux. Si je veux équilibrer un peu. Ça fait 11. 10,7. Non, mais autant laisser la Jax. 10. Ah oui, on ne peut plus avoir le composite, par contre. Mais on aurait 11 avec un blindage normal de bouclier. Autant mettre un régénérateur de cuirasse, voilà. Ok, allons-y comme ça. Bon, ce n'est pas des modifications utiles. On va stopper là. On va regarder quand même où on en est. 15. Donc une bataille de plus et on est bon. Donc moi, je me dis... Le convoi là-bas a l'air cool. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a l'air d'avoir plein de patrouilles autour. Qui risquent de venir nous interférer. Mais on peut utiliser justement ces trucs-là. Ou même des renforts. On laisse les patrouilles arriver et puis on se les tue avec les renforts. Et évidemment, on ne va plus avoir de liquide de refroidissement après ça. Mais normalement, la zone sera libérée. Donc on aura de quoi se réparer tranquillement. Voilà, on va faire comme ça. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501